Dans cette vidéo, vous apprendrez comment utiliser efficacement les signaux de la main à vélo. Les 4 principaux signaux de la main sont Tourner à gauche Tourner à droite S'arrêter Et signaler à un groupe de cyclistes Assurez-vous que les signaux de la main utilisés dans votre pays sont les mêmes que dans cette vidéo. Lorsque vous voulez tourner à gauche, tendez votre bras gauche sur le côté, parallèlement au sol, environ 50 mètres avant le virage. Dans les pays où la circulation se fait à gauche, tendez le bras droit pour indiquer que vous tournez à droite. Vous pouvez faire ce signal en tendant l'index ou avec la main à plat. Pour tourner à droite dans les pays où la circulation se fait à droite, levez le bras gauche sur le côté, pliez le coude à 90 degrés, main vers le haut et paume vers l'avant. Pour tourner à gauche dans les pays où la circulation se fait à gauche, levez le bras droit sur le côté avec le coude pli à 90 degrés, main vers le haut et paume vers l'avant pour prévenir les usagers de la route derrière vous. Vous pouvez aussi tendre le bras gauche, mais ce n'est pas toujours clairement visible pour les automobilistes ou cyclistes se trouvant derrière vous. Ne supposez jamais que les usagers derrière vous ont vu votre signal sans vérifier. Il est recommandé de toujours regarder derrière soi avant de tourner pour rester en sécurité. N'hésitez pas à répéter signaux et vérifications plusieurs fois pour vous assurer qu'ils ont été vus. Pour ralentir ou vous arrêter, levez votre bras sur le côté, coude plié à 90 degrés, avec la main vers le bas et la paume vers l'arrière. Pour faire ce signal, tendez toujours le bras du côté par lequel les autres véhicules vous doublent. Lorsque vous roulez en groupe, vous devez lever la main, paume vers l'avant pour indiquer qu'il y a d'autres cyclistes derrière vous ayant l'intention de traverser la route. Vous devriez toujours prévenir les autres usagers de la route lorsque vous avez l'intention de tourner, changer de voie ou vous arrêter. Et bonne route !